On se retrouve pour l'une des vidéos les plus denses de l'année. Et oui, ça y est, c'est la revue des nouveautés de la rentrée de septembre, donc pour cette année 2021. On peut se réjouir que les choses soient à peu près revenues à la normale, parce que bon, avec la crise, il y a vraiment eu des décalages de lancements de nouveautés, etc. Mais là, on a une belle rentrée avec plein, plein, plein de lancements. Donc je vous en ai sélectionné déjà ceux que je préfère personnellement, et puis ceux que j'ai trouvés les plus importants, peut-être les plus majeurs. Je vous le dis tout de suite, je vais la faire en deux fois cette vidéo. Il y en aura une autre, je ne sais pas quand, peut-être à nouveau d'ici un mois, parce que tout n'est pas encore sorti, tout, tout, tout n'a pas encore été lancé. Mais là, j'en ai découvert, je pense, une bonne cinquantaine, là, ces 15 derniers jours. Donc il y a déjà matière, je pense, à vous faire un petit topo. Bonjour à tous et bienvenue sur Iris Pactis, l'encycloparfum ! Je précise que je lis un minimum, voire pas du tout, d'avis, de critiques sur les blogs, sur les autres vidéos, sur Instagram, etc. Au plus, je lis le brief des marques. Parfois, je lis la pyramide aussi, mais ça pareil, il faut faire attention, parce que sinon, on est complètement orienté, on est complètement influencé. Donc j'essaie de garder le nez frais et innocent pour vous, pour une découverte complètement libre des compos. Alors bien entendu, je vais démarrer par la maison Guerlain, sauf si vous vivez à la cave, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu un tsunami, un vent de renouveau, donc au sein de la gamme des exclusifs, puisque Guerlain propose un tout nouveau flacon, une nouvelle collection qui va englober sous de nouveaux flacons toute l'ancienne collection l'art et la matière, certaines autres petites références qui ont été piquées à droite à gauche dans d'autres collections. En fait, Guerlain est une marque tellement prolifique que c'est vrai que c'est assez joli à voir plein de petites collections comme ça, qui ont une certaine cohérence, mais à un moment donné, on peut comprendre aussi qu'il y ait une réflexion au sujet de l'agencement des références entre elles, qu'il y ait une cohésion, que ce soit joli à l'œil, etc. Donc là, si on prend les stands Guerlain aujourd'hui, ils ne ressemblent plus à ce qu'ils étaient il y a deux ans. Déjà parce que toute la collection des légendaires a connu le même remodeling. Et puis là, vraiment, ce nouveau flaconnage que je trouve très joli d'ailleurs, c'est plus joli en vrai qu'en image, mais ça m'avait fait la même chose avec les légendaires. Moi, j'ai trouvé ça vraiment très beau, très bien théâtralisé. Enfin voilà, tous les codes du luxe sont là, donc je trouve ça vraiment chouette. Ce que je trouve un peu moins chouette, c'est d'avoir mis 100 balles dans la tête de chaque flacon. Donc voilà. Merci pour le consommateur, mais moi, de toute évidence, en tout cas, moi, je ne suis plus la cible. Moi, à ce prix-là, clairement, je passe mon tour, sauf si c'est vraiment, bon, voilà, un parfum que j'adore, que je veux et qui marque ma vie. Pour se pencher sur les deux véritables lancements, parce qu'il y a eu des changements de nom, des changements de flacon, etc. Je ne vais pas revenir dessus, vous trouverez tout ce que vous voudrez, je pense, sur les blogs, sur vos parfums, etc. Donc les deux lancements sont Rose Chérie et Santal Power Rosa. Donc on a été travaillé de deux façons différentes, bien entendu. Je vais commencer par Rose Chérie. Alors, Rose Chérie, j'ai été déçue, parce que c'est la deuxième fois, en très peu de temps, que Guerlain nous annonce, voilà, un retour de violette. Guerlain étant, à mon sens, la maison qui travaille le mieux, la violette de toutes. Après, Londé, on est l'exemple. Donc il y avait, il est censé y avoir de la violette dans Flora Salvaggia. Là, dans Rose Chérie, on nous annonce également une pyramide rose, ramboise violette. Donc la violette, effectivement, à l'envolée. Moi, j'ai adoré, je voudrais que l'envolée reste. J'y ai cru, je me suis dit, waouh, ça y est, ça y est, on a un insolence en un petit peu plus soft, en plus édulcoré, parce qu'insolence, il faut quand même, il faut quand même assumer. Ça y est, ça y est, on y est. On n'y est pas du tout. Elvire, Rose Girly, Rose Fifi, Rose Ramboise, en plus de ça, pendant la découverte. J'ai été très très bien reçue sur le stand, mais pendant la découverte, voilà, on me parle de, on me parle de macarons aux fruits rouges, de macarons à la fraise, etc. Donc bon, la blague, j'ouvre une parenthèse, la blague pâtissière, elle a déjà été faite avec Vanilla Diorama. Je vous en ai parlé, j'ai fait une critique complète. Elle vient dans les lancements aussi. Si vous voulez aller voir, bon, les desserts et le sucre, c'est bon. On arrête. Moi, j'avais vraiment les oreilles qui saignaient. Quand j'entendais ça, je me disais non mais Garlin, quand même, je sais bien qu'il faut trouver son public, mais bon, avec la petite robe noire, le travail était déjà fait, quoi. Donc, bref, chacun son opinion. Le deuxième opus, donc Santal Pao Rosa, donc là, une rose Santal qui est éclairée par Delamire. Très joli compo, vraiment très joli compo, donc les deux de Delphine Gel, car je précise, et bien sûrement, il ne tient pas. Voilà, donc, malheur, malheur. Donc ensuite, donc Dior Vanilla Diorama par François de Machi, je vous en ai parlé, je vous ai redirigé. Ah, la maison Caron. Alors, la maison Caron, ils sont un peu en train de faire comme Garlin, c'est-à-dire que, voilà, il faut, il faut un renouveau, il faut un vent de nouveauté. Donc, tous les anciens, tous les vieux qui sont absolument magnifiques, et bien, allez, au placard, voire discontinué. alors moi, j'avais beaucoup de, je pensais beaucoup de bien de la maison Caron, j'y ai été initiée, j'en pense encore plus de bien, parce que vraiment, mais, allez découvrir l'histoire de la maison Caron et les, et les créations, qui sont, ils étaient comme ça avec Garlin à l'époque, dans les années 20-30, ça rigolait pas, c'était la guerre, donc, très très grande qualité et de très très grands classiques. Mais apparemment, on fait pas d'argent avec les vieux tromblons, donc, des lancements en série, des lancements à gogo, donc, une nouvelle collection qui s'appelle la collection merveilleuse, avec de nouveaux flacons, que je trouve assez, ben, luxe et moderne en même temps. Ils ont le mérite d'être originaux et reconnaissables parmi tous les autres, donc, ça, je trouve que c'est un très bon point. On reviendra pas à l'ancienne identité Caron. J'aimerais beaucoup parce qu'on est quand même passé de ça à ça. On est passé de ça à ça. Je crois que, comme pour Guerlain, il faut accepter, voilà, il faut accepter les besoins de modernité et, bon, un certain choix d'entreprise. Qu'est-ce qu'on ferait à la place d'un chef d'entreprise ? Comme je l'ai dit à plusieurs reprises, et je le pense au sujet de la maison Guerlain, je préfère voir une maison se moderniser quitte à faire certains sacrifices, même si, bon, ça va pas toujours dans le sens de mes goûts ou du goût commun, plutôt que de la voir tomber en déliquescence et complètement disparaître. C'est trop dommage. C'est trop dommage, tel savoir-faire, voir descendre des maisons aussi magnifiques, vraiment, chouard de leur piédestal, non, c'est trop triste. Alors, je vous montre, donc, assez joli, la boîte embossée Caron. Voici les nouveaux flaques. Voici les nouveaux flaques. Le bêtisier, là, ça va être drôle. Je te raconte pas. Bon, alors, ça ne tient pas à Caron. En même temps, je ne suis pas sûre que ce soit fait pour être comme ça. En fait, on n'est plus du tout dans les anciens codes Caron, si ce n'est le mélange du verre et du métal. Moi, encore une fois, je trouve qu'ils ont au moins le mérite d'être reconnaissables parmi tous les autres en un seul coup d'œil. Voilà. Donc, toute la collection a le même flacon et vraiment, la référence que j'ai choisie et qui me plaît le plus parmi les lancements, c'est le Narcisse blanc que j'ai trouvé, mais hyper équilibré, hyper beau. Donc, c'est le parfumeur Jean-Jacques qui a reformulé ce monument de 1923 qui avait été signé par Ernest Daltroff qui était le nez de la maison Caron. Donc, ce n'est plus du tout le même. N'essayez pas de retrouver la même chose. Celui-ci est complètement différent. Cependant, je trouve que c'est une très, très belle fleur d'oranger délicate, musquée, poudrée, douce, qui va reposer sur du bois de centale. Moi, je la trouve vraiment très séduisante, très facile à porter au quotidien et vraiment, c'est celle sur laquelle j'ai flashé dans toute la collection des fleurs précieuses. Ensuite, on va parler des 60 ans de Diptyque qui fête ce bel anniversaire cette année. à cette occasion, une collection éphémère. Vous connaissez Diptyque pour ses magnifiques collections éphémères et qui n'en loupent jamais une seule, notamment à la période de Noël. Donc là, cette collection, 60 ans. Attention, parce que mi-octobre, fin octobre, il n'y aura plus rien. Donc, avis aux amateurs, aux collectionneurs, aux amoureux de la maison Diptyque. C'est une collection qui a été pensée comme un voyage autour du monde avec 5 escales, 5 produits, 3 produits pour la maison, 2 bougies et 1 palais parfumé et 2 parfums. C'est sur ce site que je vais m'arrêter. Donc, Kyoto, un assemblage betterave rose vetiver qui a été signé par Alexandre Carlin. Moi, ce que je trouve magnifique, c'est ce flacon rose qui est drapé comme ça dans un foulard. Oh là là, c'est trop joli. C'est trop joli. Faut un Diptyque vraiment mais continuez parce qu'on se régale. Enfin, vous nous régalez. Et donc, Kyoto, ce n'est pas celui que j'ai préféré. Moi, celui que j'ai préféré, c'est Venise qui est un plutôt vert aromatique, basilic, feuilles de tomate, mandarine et poivre vert. Je l'ai trouvé pétillant, séduisant, fusant en même temps. Facile à porter pour les, je pense, les premières fraîcheurs. Donc moi, ce dont je rêverais s'il vous plaît, c'est de mettre Venise dans le flacon rouge avec le foulard. S'il vous plaît. Merci. Et ensuite, un dernier lancement de collection complète dont je voudrais vous parler, c'est la collection Lorient de chez l'Artisan Parfumeur. Alors, l'Artisan Parfumeur est une maison que j'adore. Bon, vous faites quoi par contre ? Pourquoi vous virez tous les du chauffour là ? Ça va pas ça, l'Artisan Parfumeur. Donc, Lorient, je voulais avoir un mot sur cette collection quand même. Alors, c'est pas mon style, je vous le dis. Tout est à base de houdes et tout est quand même très orienté, moyenne orientale. Donc moi, c'est moins mon goût. C'est une collection qui a été signée par Christophe Reynaud et par contre, je trouve quand même très poétique les choix de nom des parfums et puis bon, les constructions, c'est vous qui en jugerez parce que moi, ils sont tous trop forts pour moi. Donc nous avons Aude à l'Oude, Bois des Sables, Fable d'Orient, Conte du Levant et Légende du Cèdre. Juste s'il vous plaît, en disant parfumeur, n'oubliez pas les nez sensibles. J'ai encore redécouvert le champ de Camargue la dernière fois que je me suis rendue sur le stand. Je le trouve tellement magnifique. Pitié, ne le tuez pas. Alors on attaque un gros morceau puisqu'en me rendant chez Nose, j'ai découvert pas moins de 40 lancements parmi lesquels j'ai sélectionné ceux que je préfère. ça fait beaucoup. Mais en même temps, ça fait plaisir. Donc on y va. Donc le Narcisse Blanc de Caron en faisait partie. Je vais passer à Kylian. Donc Kylian, il y a deux lancements qui ne vous ont pas échappé, je pense, dans la collection Liqueur dont les deux premiers opus avaient été le Rose on the Rocks et Angel's Share si je ne me trompe pas. Donc dans le fameux verre à cognac, il y a deux nouveaux parfums qui viennent enrichir ce bar ou ce mini bar. Donc Apple Brandy qui n'est pas l'ancienne Apple Brandy mais qui est un flanqueur, on peut peut-être le dire. Donc Apple Brandy on the Rocks qui n'est pas du tout le même. Alors moi, je n'ai pas trop flashé parce que la pomme, je n'ai pas trop adhéré. Je voudrais me concentrer sur l'or verte donc qui a été signé par Mathieu Nardin dont j'aime énormément le style. Je vous ai parlé de Mathieu Nardin quand je vous ai fait ma revue Périsse Monte Carlo parce qu'il a travaillé avec M. Périsse. L'or verte, vraiment, j'ai été surprise, séduite. Pourtant, ce n'était pas gagné parce qu'on s'attaque à l'or bleu en choisissant un nom assez proche et bon, c'est absinthe. Je me disais bon, on va voir mais je ne suis pas sûre de pouvoir porter ce genre de parfum. Quelle surprise ! Quelle surprise face à cette envolée très verte, très fraîche, complètement glacée en découvrant cette superposition donc effectivement de l'absinthe avec le réglisse qui lui donne vraiment beaucoup de puissance avec cette feuille de violette, avec cette vanille qui viennent adoucir et on va dire terminer de facetter le côté liqueur du parfum vraiment j'ai beaucoup aimé et je trouve que des réglisses il y en a quand même très peu dans le monde de la parfumerie et c'est sympa alors via l'absinthe de pouvoir trouver un parfum effectivement qui est poussé en note de réglisse parce que là dans la parfumerie on peut citer bien entendu peut-être pour rester côté masculin parce que je trouve que quand même sur cette collection liqueur c'est peut-être plus orienté masculin même si je pourrais complètement le porter donc citer le Lolita Lempica homme voilà le fameux qui ne connaît pas celui-ci et le brin de réglisse de Jean-Claude Helena donc pour pour la collection des hermessances mais à part ça réglisse c'est je dis pas qu'il y en a pas du tout mais ça reste ça reste rare le visuel est très explicite donc avec cette avec cette cuillère cuillère à sucre qui évoque effectivement complètement et c'est ce qui est dit dans le monde du parfum c'est le petit moment qu'on passe avec avec son verre de liqueur on va rester dans le verre ouh quelle transition bravo avec le lancement de chez Frédéric Malle donc Synthetic Jungle donc qui a été signé par Anne Flippo alors tout est dans le titre en fait pareil je trouve trop chouette la façon dont le parfum est présenté il y a clairement l'ambivalence entre la nature et enfin les notes naturelles et les notes synthétiques c'est un jeu à la fois avec l'actualité de la consommation la consommation cosmétique notamment du naturel du synthétique on aime on aime pas on veut on ne veut pas on sait pas trop dans la parfumerie vous le savez le mélange est indispensable si on veut de toute façon booster la palette du parfumeur l'enrichir et notamment garantir de la tenue dans la plupart des cas là le parfum est troublant parce que c'est un parfum qui sème le doute je vais pas vous en dire plus je vous en reparlerai prochainement c'est un très beau vert floral dans lequel je sens bien sûr le cassis vous savez combien j'aime le cassis et c'est marrant parce qu'à la première découverte je me suis dit waouh c'est sans plus mais sans plus sans plus comparer à ce que peut-être j'en avais lu ce qui m'avait échappé parce que je fais attention à pas trop me laisser influencer avant de découvrir les parfums et c'est vraiment en lui donnant le temps et en l'apprivoisant que j'ai j'ai compris sa richesse donc promesse tenue par les éditions de parfum Frédéric Malle on va passer au cuiré donc j'en ai deux à vous présenter bien entendu le grand lancement de chez Matière Première donc Falcon Leather signé par Aurélien Guichard bien entendu alors qui est un peu fort pour moi je vous l'ai dit sur Instagram peut-être un peu fort pour mon nez fragile mais que je trouve quand même très beau qui change des des cuirés peut-être un peu trop trop costaud trop mastoc vous voyez le cuir pour le cuir on reconnait l'identité et la signature de la maison parce que donc une chose que j'ai apprise et que j'ignorais c'est que monsieur Aurélien Guichard détient certaines de ses matières premières et c'est ça qui fait une cohérence dans la gamme vous savez combien j'aime les gammes cohérentes et les gammes qui ont une vraie identité forte entre leurs compos et ça y est j'ai compris j'ai compris pourquoi les matières premières plus le même nez donc la même signature rendent une telle cohésion dans la gamme et donnent cette âme ce supplément d'âme à une collection complète voilà donc je trouve que c'est touchant et j'encourage j'aime encore plus cette maison en fait en sachant ça donc Falcon Laser pour les amateurs de cuiré puissant avec un petit versant oriental là celui-ci détient des notes safrané vanillé baumé et pour les amateurs de comment dire comment je vais vous expliquer ça les deux sont sont très différents je je trouve que Corpus et Kus qui est le lancement Naomi Goodsor est peut-être plus fumé plus doux et quand je l'ai découvert j'ai tout de suite flashé en fait j'ai compris après c'est parce que c'est Bertrand du Chauffour qui l'a signé c'est encore une fois amusez-vous à vous balader et à découvrir qui a composé quoi dans votre collection vous allez vous allez vous régaler vous allez vous régaler et vous allez avoir envie d'explorer tout ce qui est fait par le même artiste même dans des maisons différentes mon histoire avec Naomi Goodsor bien entendu je suis allée découvrir Nuit de Bakelite à l'époque où ce parfum avait eu toutes ses récompenses malheureusement pour moi c'était une tubéreuse et malheureusement pour moi déjà la maison Naomi Goodsor a une identité quand même assez puissante c'est fumé c'est résineux c'est ouais faut 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 assumer de porter un parfum Naomi Goodsor mais c'est ce qui me plaît donc entrer en matière peut-être maladroite j'ai eu un a priori tout simplement c'est qu'après toutes les autres compos que j'ai senti j'étais je sais pas j'étais plus dans de bonnes conditions et quand j'ai vu ce flacon là avant de découvrir en aveugle les lancements je me suis dit bon Corpus et Cus j'aime bien le petit le petit clin d'oeil latin Corpus Christi moi l'univers j'ai jamais fait d'équitation donc l'univers équin ne me parle pas Eco X Trius de Marc-Antoine Corticato qui est un iris magnifique un peu cuiré etc c'est pas c'est pas ma cam comme on dit donc en général je crains et en aveugle alors je le dis à toutes les personnes qui comme moi sont pas spécialement fans de Canasson allez-y allez-y parce que moi je sens pas en fait je sens effectivement le cuir je sens la douceur de la rose il est pas poudré il est doux en fait avec ce côté fumé donc qui est commun à toutes les créations en aveugle allez-y mais allez-y peut-être pas les yeux fermés parce qu'il faudrait pas tomber de cheval l'inspiration c'est vraiment le frottement brûlant de la selle donc en cuir sur le cuir du cheval donc il y a une idée de dualité entre le comment expliquer le cuir tanné et le cuir on va dire plus vivant qui a la chaleur et l'humidité d'une peau vivante je trouve ça chouette et je trouve ça artistique je termine sur ces deux là j'ai découvert récemment lors de ma formation chez 5ème sens que en fait j'aimais la note de boulot voilà et bien les deux en détiennent puisqu'en général les notes cuirées sont on ajoute des notes boulot pour donner plus de plus de corps et plus de réalisme au cuiré puisque quand on parle de cuir on peut parler de cuir tanné au bois de boulot et au même titre que moi j'aime explorer l'oeuvre d'artiste que j'aime j'aime aussi explorer les notes les similitudes etc vraiment je sais que la plupart d'entre vous le font mais je m'adresse aussi aux personnes peut-être plus novices faites-le c'est vraiment chouette c'est un vrai voyage à travers vos goûts vos émotions vos sens ne vous en priez pas chez James Hillet qui est une maison que j'adore bienvenue à la rose Aria qui est une très belle rose assombrie par une rose chypré et celle-ci a une dualité complète entre les notes orientales donc le cèdre le musc un petit peu de safran et une rose anglaise c'est vraiment ce qui lui donne toute sa singularité c'est que ça fait rose anglaise très fraîche fraîchement coupée etc et puis se font plus 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 lourd en fait on va le dire et en fait le résultat qui est rendu c'est une je trouve c'est une rose qui est en fin d'épanouissement est-ce que vous voyez cette odeur de fleur qui commence un tout petit peu à s'abîmer vous voyez qui commence à qui commence à s'acidifier dans son parfum qui commence à oui qui commence à se fatiguer je trouve que c'est ce que ça rend alors évidemment le parfum sent très très bon moi j'adore c'est un extrait d'ailleurs si je ne me trompe pas et ça me fait penser en vous le décrivant ça me fait penser à un parfum garlin qui s'appelle fleur qui meurt donc comme quoi c'est ça doit être quelque chose d'inspirant pour un maître parfumeur cette idée de fleur qui est en train juste en train de faner de toute façon au même titre qu'une fleur rend son meilleur parfum enfin en tout cas pour les insectes pollinisateurs au moment où elle s'épanouit et où c'est le moment de la reproduction elle envoie un autre signal olfactif pile au moment où elle commence à faner et peut-être que pour le coup c'est plus plaisant au sens humain peut-être pourquoi pas chez Cartouzia j'ai découvert un très très beau marin salin alors c'est peut-être pas le moment c'est peut-être pas la saison et encore le coup je regrette de ne pas l'avoir connu avant mais en même temps il n'existait pas il n'était pas lancé donc je n'ai pas pu pour l'intégrer à mon top marin salin c'est le Amare qui a été signé par Luca Maffei qui a aussi travaillé avec Jean-Luc Aperis je le trouve hyper équilibré avec cette tête espéridée ce fond boisé comme je vous le dis c'est pas si simple de trouver un marin salin qui va bien qui ait la bonne dose de réalisme et puis alors le flacon est-ce qu'on en parle magnifique ah ouais il y a vraiment vraiment de quoi craquer et en faire son parfum préféré pour les vacances puis pareil j'aime bien le nom Amore Amare donc l'amour de la mer c'est tellement chouette c'est tellement poétique j'ai flashé vraiment j'ai flashé et je dirais qu'avec Corpus et Cous c'est vraiment mon deuxième grand coup de coeur parmi les nouveautés que j'ai découvertes récemment chez Ether qui est une maison que je ne connaissais pas qui est une maison en fait qui a construit son identité sur la mise en avant de notes synthétiques encore les notes synthétiques donc dans chaque parfum il y a une ou plusieurs notes synthétiques qui sont valorisées et donc il y a un parfum qui découle du travail de façonnage autour d'un ingrédient le lancement en question s'appelle LGN pour Louis Gabriel j'ai oublié son nom de famille pardon je vous le noterai il a été signé par Julien Raskinet et l'inspiration et à la lecture du brief je me suis dit non mais je ne vais pas aimer c'est impossible j'insiste à chaque fois parce qu'il faut vraiment avoir de la curiosité et y aller quoi découvrir parce qu'on a quand même régulièrement de belles surprises la preuve en fait l'inspiration c'est le moment où on allume une cigarette juste avant la première bouffée quand les odeurs du tabac et du papier se confondent avec les étincelles de la pierre et du briquet je préférais le lire mais c'est plus simple et plus direct je ne suis pas fumeuse bon j'ai quand même une vague idée de ce que ce moment enfin cette l'inspiration de ce moment peut rendre mais c'est pas vraiment c'est pas vraiment ce que je recherche dans un parfum et franchement j'adore j'adore alors moi je le trouve quand même ambré enfin moi c'est vous voyez il y a le côté mielé du tabac en fait qui est vraiment qui ressort et effectivement alors ce que ce que j'approuve c'est que c'est un parfum odeur je vous ai déjà parlé des parfums qui ne sentent pas le parfum qui sent une odeur et ben là c'est hyper bien rendu je trouve que c'est le genre de parfum qui va rendre votre sillage complètement mystérieux on ne sait pas trop si c'est votre odeur ou l'odeur du mélange de votre lessive de vos produits cosmétiques et de votre odeur de peau tout simplement ou si c'est un parfum on ne sait pas trop mais comme vous sentez la même chose tous les jours on se dit que c'est votre odeur ou pas je vais terminer par deux lancements de maisons indépendantes que j'avais vraiment très envie d'inclure à ce top parce que je les ai adorées un lancement de chez Divine donc qui est une maison dont je vous ai fait la revue complète lancement qui s'appelle l'esprit libre qui est un iris mais qui est un iris léger les déclinaisons de l'iris il y en a plein 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 et là moi ce que j'aime c'est le il y a le twist de la mandarine et il y a un petit fond d'embrette que je trouve tout à fait tout à fait charmant tout à fait frais et cette fraîcheur vraiment vient contrebalancer le côté poudré éthéreux de l'iris vraiment compos très intéressante il n'y a pas une tenue extraordinaire mais il est décrit comme un iris quotidien ou un iris un peu entre deux saisons un iris facile en fait à porter et bien joué encore une fois la qualité est là dans la maison divine c'est un parfum qui a été signé par Ian Vanet et je termine par le lancement d'une maison entière donc la maison Louis Prosper dont je vous ai parlé dans ma vidéo dernier shopping dernières acquisitions du mois d'août la maison Louis Prosper je trouve qu'ils se sont lancés sur un concept hyper sympa du bon parfum au bon moment alors déjà c'est très positif dans la formule il y a deux lignes de deux parfums c'est à dire qu'à chaque fois pour chaque parfum donc là en l'occurrence l'attrape coeur et l'audace à une odeur il y aura une version eau de jour et eau du soir super posable à chaque fois parce que du coup c'est chouette une fois quand on s'est parfumé le matin et en cours de journée et qu'on se reparfume le soir c'est quand même mieux de pouvoir superposer les deux parfums ou qu'il y ait une cohérence du moins dans le parfumage l'audace à une odeur c'est une ligne qui va qui va vous donner du peps qui va vous donner la patate pour le matin quand vous avez voilà quand vous avez besoin de boost quand vous savez que vous allez avoir une réunion importante je trouve ça vraiment chouette c'est simple en fait je trouve que c'est sympa de s'adresser en toute simplicité au consommateur voilà j'ai besoin d'un parfum pour ça et le matin j'ai pas envie de réfléchir parce que je le dis souvent mais tout le monde n'est pas comme nous à vouloir tout explorer etc limite à réfléchir le matin à ce qu'on porte comme parfum parfois un peu de légèreté ça fait du bien et la deuxième ligne donc l'attrape coeur la plus romantique la plus cosy et moi c'est l'attrape coeur que je préfère ils se sont bien entourés chez Louis Prosper ils ont travaillé avec Camille Chemardin Anne-Sophie Beagel Amélie Bourgeois vraiment si vous avez l'occasion de découvrir la gamme bon allez-y parce que du bon travail vraiment chouette dites-moi dans les commentaires quels sont ceux qui vous attirent quels sont ceux que vous avez découvert quels sont vos avis s'il y en a d'autres dont vous voudriez que je vous parle encore une fois il y aura un deuxième volet parce qu'il y a encore il y a encore du monde qui arrive j'espère que cette vidéo et que ce partage d'émotions vous a plu et puis je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour la prochaine bye bye en novembre on me voit plus en novembre on me voit plus qu'est-ce qu'on rigole voici les nouveaux flaques et Stroke encore plus en novembre et on guns et et Sous-titrage ST' 501